La criminalité pharmaceutique est une criminalité assez récente, qui est multiforme. Principalement, on trouve des contrefaçons, des falsifications de médicaments. Les pays occidentaux sont moins touchés que d'autres, sont touchés par des médicaments qu'on appelle le lifestyle, c'est-à-dire de bien-être, de confort, des brûleurs de graisse, des érectiles. Mais tous les médicaments peuvent être contrefaits ou falsifiés. La priorité pour nous actuellement, c'est la vente de médicaments sur Internet, puisqu'on estime que dans le monde, près de 50% des médicaments qui sont vendus sur Internet sont des médicaments non conformes, contrefaits ou pas, mais non conformes. Donc dangereux pour la santé du consommateur ou du patient. Par ailleurs, on sait que plus de 90% des sites de vente de médicaments sur Internet sont des sites illicites, à savoir qu'ils ne sont pas adossés à des pharmacies, comme on le demande en France, mais ce sont des sites commerciaux, derrière lesquels peuvent se cacher n'importe quel criminel. La déclaration de principe est fondamentale, selon moi, parce que le partenariat entre public et privé est la solution à la lutte contre les criminels en col blanc ou les criminels mafieux qui sévissent en la matière. Pourquoi ? Parce que chacun, le partenaire privé comme l'OCLAESP, peut apporter son savoir-faire, son analyse propre de cette délinquance, de ces nouveaux phénomènes, et s'enrichissant mutuellement, nous pourrons être plus efficaces dans l'échange d'informations, comme dans des actions communes de formation, d'information, de sensibilisation, et sur les dossiers opérationnels.